Bon du coup le viewer c'est Xerath, il est plate 5, il joue contre une Oriana avec Barrières, il joue avec Hill. Bon moi j'aurais plus joué Barrières aussi sur Xerath, contre une Nocturne, pourquoi pas. Bon, on va voir ce que ça donne. Bon du coup, Xerath contre Oriana, en soit le matchup c'est assez simple, t'as plus de range que la Ori, faut juste faire gaffe sur quand tu viens à la Steed vu que tu te ramènes en range de sa boule mais franchement c'est assez simple. Par contre je crois qu'il joue Senderlord, honnêtement sur Xerath je pense que c'est mieux de jouer Deathfire Touch. Genre Senderlord je crois que c'est de la merde. Genre à la rigueur Senderlord en phase de lane ça peut être ok mais en late game c'est tellement plus fort Deathfire Touch quand tu joues à un AP comme ça. En fait il va back, il a Lost Chapter, une Pink. Non mais pourquoi il reste ? Bon là par exemple c'est une erreur genre il avait un timer back avant la Oriana sur une wave du gros creep. Du coup il aurait push et il aurait quasiment rien perdu, il aurait perdu un ou deux mêlées. Là du coup il a 1300 gold à pouvoir faire les bottes en plus mais il faut forcément être sûr qu'il en avait besoin. Je pense que le back d'avant était bien parce que là Oriana elle va rester. Sauf que là comme c'est pas une wave canon, il va perdre des trucs. Genre là il va perdre les 3 mêlées je pense. Ok donc là en plus au lieu d'acheter des bottes et une pink, il achète un tome. Du coup il va pas pouvoir mettre une très très bonne vision au mille. Donc là il perd 3 mêlées voire même un range. Ok donc là il a perdu 4 mêlées de la wave. Alors que s'il avait back celle d'avant, il aurait perdu genre 1 ou 2 CS. Ok, mettez pas les wards dans le bush ici. Parce que je trouve que ça supprime trop d'infos en fait. Genre soit vous la mettez là, soit vous la mettez là juste derrière le wall parce que vous pouvez pas aller plus loin. Mais sinon si vous voulez mettre des wards avancés comme ça, c'est ici. Genre dans cette zone ici là. Dans ce... Et ta mère la caméra dirigée putain. C'est dans ce carré ici. Et si je dis pas de conneries c'est la première ward qui met de la game. Donc c'est un peu dangereux. Après son grave lui mettait une bonne pression en face donc il avait pas forcément besoin mais... Oh elle est morte. Bon... Je sais pas... Ce qui est le pire entre... Son ulti au corps à corps du mec en face... Et ulti de la ori... Il y en a désolé hein. Non c'est bon on arrête. On arrête. On arrête. J'arrête le streaming. J'arrête. J'arrête le streaming. J'en ai trop vu. C'est quel élo ? C'est du plat 5. C'est du magnifique platine 5 mon ami. Il y a eu des bonnes glissables quand même cette game pour l'instant. Après ça va il la domine bien. Mais bon c'est que Zerat. Je pense qu'il faut que tu focuses uniquement le mec et que la wave de clip tu la push à l'auto. En début de game bon là après il est niveau 9 mais... Mec là Oriana en face elle se prend tous les sorts. Il est mort là. Mais dans la game il n'y a pas assez de vision là. Dans la game globalement il y a beaucoup trop de trinkets qui ne met pas. Genre plein de fois il dépasse le milieu de la lane. Il est sans vision donc là bon là il y a Leona. Il se fait gant par nocturne et tout. Alors là encore une fois il n'a pas de summoner et il est là quoi. Ils ont zéro vision. Donc là Oriana elle a cliqué sur l'Hérald. Bon elle est pas morte hein. Mais là elle vient d'invoquer l'Hérald au clan comme ça. La tourelle rouge a été détruite. Il va bien gérer sa phase de lane mais... ...mais... 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 4 items et elle va à 1v9 quoi c'est même si j'ai quoi là fallait pas aller sur facebook mon beau le plus triste dans l'histoire c'est que c'est lui des pêches de son équipe et que comme il s'est cessé des mines et va les mettre en face ont pris deux inhibe voilà c'est de sa faute après il ya deux autres mecs qui sont morts mais dans tous les cas ils n'auraient pas pas spécialement pu écrire donc il fait quoi la banshee politique après c'est pas à lui de face check mais mais bon si sa team le fait pas les mecs en face prennent nashor donc enfin s'il le fait pas les mecs en face prennent nashor donc là enfin ça à l'arrivée de cette mort là c'est pas forcément trop grave on va dire qu'ils ont perdu deux inhibe à 20 minutes après en soi ils jouent pas si mal que ça parce que il aurait peut-être dû attendre un petit peu plus pour la barrière mais il a dit pas dans les faits qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il se la bac line il se contente pas de mettre ses sortes sur les mecs de gens il a l'air d'avoir une vision de jeu assez correct et il s'est joué son perso le stuff c'est assez bien aussi la felu den parce qu'il était feed après il faut qu'ils mettent mieux ces ward pour utiliser plus sa pression parce que va globalement xerat c'est un peu comme velcos en fait genre si votre team est derrière et que genre là par exemple dans sa compo il n'y a aucune front line sympa que c'est un peu compliqué genre je pense que sur cette game je sais après je connais pas son champion mais ça aurait été plus intéressant qu'ils jouent à un assassin genre après j'ai aucune idée de ce qu'il a à quel moment il applique dans la chambre select de ce que les mecs ont pris en phase dans quel ordre et tout le bordel mais genre il n'a une petite harry ou un truc comme ça si on veut tenir mon split cloche ils n'ont pas perdu l'autre mais s'il avait tué la orie ils auraient peut-être pu aller dans ce genre très bon on peut pas te l'en vouloir de rater des skills shots arrive mais si tu si tu arrives à mettre le mec sous pression au mid que tu mets une bonne vision tu peux genre en restant dans la river mettre des ulti sur la botteraine en face et tout genre c'est pas dégueulé le girat déjà de 1 ça a une phase de lane hyper compliquée sur tout ce qui est genre le blanc fizz tout bordel genre tu peux rien faire bah là voilà c'est un peu comme velcos il n'a aucune front line du coup pour mettre ses dégâts il est obligé d'être fin il est devant père il y a personne devant lui quoi il peut se faire cesser il peut se faire le shockwave ulti de léona peut se faire go in par le option tout ça genre pareil contre le draven là tout à l'heure ça aurait enfin je vois quand il a fait si avec le bache un truc qui est souvent fait à oeo mais que les gens à baello font pas souvent c'est mettre vos sorts dans les vos sorts qui donne de la vision vous les mettez dans le dans les baches genre par exemple il y aurait pu stun dans le bache pour voir si son stun se déclenche et si du coup il y avait quelqu'un ou genre par exemple mettre un z pour avoir la vision et tout bordel quoi enfin un w non je coache tous les rôles voilà par exemple cette fois c'est un super exemple de pourquoi pourquoi il peut rien faire en fait genre là il ulti donc pas forcément dans une superposition je vous l'accorde mais il se fait instantanément go in par fiora et léona parce qu'il n'y a personne devant lui le blitz il s'en va de l'autre côté du pit il n'y a personne contre l'heure donc il peut rien faire avec les dégâts du du nocturne donc là ils n'ont pas fini la game mec et le pire c'est que là la game regardez hein là ça dure encore genre là là c'est soit soit il fait banshee soit il fait zonia en fait genre on peut pas faire les deux il aurait dû faire zonia je pense en trois contre le contre le nocturne qui s'est feed et il faut qu'ils prennent 10% de cdr en rune ou après après en soit il peut vite 40% genre là par exemple au lieu de claquer ses ultis sur léona il les claque sur la backline genre c'est ça reste intéressant ce qu'il fait en soit c'est celui qui joue au mieux de son équipe le blitien n'est pas trop trop dégueu mais après il n'a pas acheté beaucoup de wards dans cette game ils sont sérieux les mecs en fesses ou pas un des meilleurs zonia si il rate pas ce coup de spell là il tue la oriana ouais là il a un point dans cette game la oriana finit en 13 4 je vais vous mettre bon bon salut 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 ok euh vas-y vas-y tu m'entends je t'entends oui ok bon alors putain mais cette game vas-y clique sur que dire je sais pas non mais ma phase de lane je pense que je domine oriana mais j'arrive pas à prendre assez d'ascendance tu veux même si je fais 2-3 kills ah oui d'ailleurs sur le dive je tiens me justifier En fait je savais que j'étais execute Du coup je voulais faire un point Mais la tour Je sais pas ce qu'il s'est passé Ok ça marche Non mais t'inquiète Du coup Xerat c'est un de tes mains 96 games Tu mords beaucoup En fait genre ton problème dans les games c'est que tu meurs beaucoup trop Ouais je sais que je vais aller ici C'est même pas spécialement agressif Genre t'étais pas spécialement hyper avancé dans les games Juste t'es pas très bien placé en fonction de ta vision En gros les deux problèmes majeurs que tu as C'est que tu mets pas bien ta vision Et que du coup tu peux pas jouer en fonction de ta vision Et en fonction du jungle en face Donc là dans cette game là c'était un nocturne qui a un peu plus campé le top Mais dans des games où le mec focus un peu plus mid A mon avis tu dois mourir souvent sur les ganks Ouais c'est ça Mais parce que ouais Là encore j'ai pu la tuer Tu vois deux trois fois Mais d'habitude C'est en mode je push la lane à fond Et même si j'ai une vision pas mal sur un side Bah je me fais camp Et mes jungles ils en profitent pas pour countergang si tu veux Non mais après genre si tu meurs sur un gang c'est de ta faute Même si ton jungle ne fait rien de l'autre côté C'est quand même de ta faute Genre c'est pas parce que tu te fais gang que le jungle doit faire quelque chose en échange Genre s'il avait bac à la base et tu te fais gang par exemple Il est pas magicien tu vois ton jungle Mais de toute façon genre globalement ça se voit dans la game Que t'as des problèmes de Enfin que tu meurs beaucoup Parce que tu mets pas Genre sur ta phase de lane Je crois t'as du mettre En tout t'as du mettre trois trinkets Et les trois étaient pas bons Et genre faut que t'en mettes plus Enfin genre en gros mid Pour commencer le débrief Clique sur le lien que c'est donné sur le client Knowledge through Disintegration Euh Ouais je l'ai Mets ta souris dans un coin et bouge la pluie Sinon ça bouge sur mon écran aussi Du coup Quand t'es au mid Bon première chose déjà On va parler avant toute chose Genre je pense de Terune Masteries Pourquoi tu joues Thunderlord Et pourquoi tu joues pas Deathfire Touch Parce que Ah oui d'ailleurs Alors pour mon stuff En général Pour moi j'étais obligé de mettre Echo de Luden Parce que je joue Thunderlord Et c'est pas un souci Non mais Echo de Luden ça c'est ça allait C'est pas le problème Mon stuff ça allait Genre Zonia Banshee C'est un peu safe Mais Non 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 Mais en fait le truc c'est que tu dois pas Enfin genre Jusque Luden c'était bien Mais après c'était pas ouf Genre Tu peux pas Enfin déjà Genre tu joues 110% de CDR en rune Du coup t'es obligé de build 40% de CDR en game Et là en fait genre tu faisais T'aurais pu faire beaucoup plus de dégâts dans le mid game Genre soit tu faisais Zonia en 3ème Ouais j'avais pas de rabadon Je sais mais Bah c'est surtout que t'avais pas de T'avais pas spécialement peiné Alors que les mecs en face T'avais quand même pas mal de résistance tu vois Si tu vois je sais pas Toi tu Zerath tu jourais Deathfire Je sais pas J'aime pas trop Deathfire Zerath Comme ça je peux mettre Moi je joue Deathfire Quand je poc je mets QZ Enfin QW Et du coup ça proc Thunderlord Bah non QW ça proc pas Thunderlord Si avec un Echo de Luden Ouais mais l'Echo de Luden Tu l'as à 20 minutes 30 minutes Donc genre dans ta phase de lane En gros Tu le proc jamais Et c'est pour poc Ouais mais Bah tu poc plus avec Deathfire Touch Qu'avec Thunderlord A chaque fois que tu mets un QSP Ça proc les dégâts A chaque fois que tu touches avec un sort Ça met des dégâts Bah je sais pas Genre t'es pas d'accord Que c'est plus une optique de poc Le Deathfire Que le Deathfire Touch Deathfire Touch C'est un truc de burst Qui a un temps avant que ça revienne De 30 secondes Enfin genre 30 secondes Non je dis un peu de la merde Mais genre c'est une dizaine de secondes Et Deathfire Touch A chaque fois que tu touches un sort Tu proc des dégâts Du coup je pense honnêtement Que sur Xerath C'est mieux de jouer Deathfire Touch Après c'est toi qui vois Si tu préfères jouer Thunderlord Et que tu préfères comme ça En fait en phase 2 lane En phase 2 lane je le sens plus Thunderlord Si je place un combo Si mon E passe comme les deux premières fois Que je kill Ori Bah je sens vraiment la différence Tu vois Avec un Thunderlord Tu fais EZ2 Ça proche Si tu touches tes 3 sorts Tes 3 sorts Proc le Deathfire Ça proche et ça surprend plus C'est que c'est quasi Bon bref Bref si tu veux Ouais bon Non mais si tu veux Ok Du coup En rune Il faut que tu joues avec 10% de CDR Ok Il faut que tu joues avec 10% de CDR Je pense Si tu as besoin de résistance magique Tu Tu laisses Tu laisses 3 runes De résistance magique Et le reste Tu mets 10% de CDR Et en game Et je les mets Dans lesquelles Du coup Les bleus 6 runes de CDR Par level Ok En bleu Et Qu'est ce que je voulais dire Et oui du coup En game C'est soit tu build de Zonias Soit tu build de la Banshee Je pense Ouais du coup Du coup si je prends 10% de CDR Ok Parce que genre Tu fais pas de dégâts Si tu build 40% de CDR Ouais J'ai plein d'un rabat d'eau Oui Mais Ok Ça marche Après bon Ouais bon Mastery On va passer Si t'as pas envie De jouer avec Despaire Tu joues pas avec C'est toi qui le vois Du coup Bon La mid lane Genre au début Sur ta phase de lane Il y a un moment Genre Tu back Tu back ici Là Et tu concept ton back Pour reprendre une wave Alors que t'as plus de mana Et du coup tu galères à push la wave d'après Et en backant Elle arrive à push la wave sous ta tour Et tu perds 4 CS Oui c'était le premier back Oui Bah en fait genre J'ai pas compris Pourquoi t'as cancel ton back Et pas back sur la wave du gros creep Genre Si tu peux back sur le timer d'une wave gros creep C'est l'idéal Parce que quand La wave Je sais bien Ouais parce que Quand il revient sous le tour Bah j'ai le temps de revenir Et de le prendre Ouais Tu le sais Du coup pourquoi tu le fais pas Ouais je sais Mais là je l'ai pas fait Je sais pas pourquoi Ok ça marche Bah prends-y Ensuite Une des règles au mythe C'est que Quand tu dépasses le milieu de la lane Ici si tu sépares en deux Faut que tu mettes ta vision Donc là déjà Dans la game Il y a une fois où tu l'as bien fait T'as été mettre de la vision avancée Genre Mais tu l'as mise là Et Tu vois Genre Ça donne ça comme vision Ah Non J'avais un peu Ça donne Attends Ça donne Genre ça Ça Et puis Un petit peu Un petit peu de vision Ici quoi Mais Le truc c'est que C'est vraiment limité En information Alors que si tu le mets Ici Genre là Ça te donne l'info Sur le camp de vrais Et surtout Sur le petit chemin Ici Pour savoir si le mec Va vers la top lane Ou s'il va vers la bot lane Genre Tu vois J'ai si tu décales Ta 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 Word De Genre C'est un mois 10 15 Je ne sais même pas Pourquoi je dirais En centimètres Mais tu la décales Juste là Ça te donne trois fois plus d'informations Parce que là Celle-là Sinon Ouais Elle donne juste l'info Sur l'arrivée dans la river Et c'est tout Parce qu'après Tout le reste du temps T'es trinket Comme tu étais Après que tu t'es utilisé Trinket Tu les as mis dans les bouches ici Et c'est Bon comme d'habitude Dans tous les coachings Je le dis Mais ces ward là Ça sert à rien Genre Si tu mets une ward là-dedans Autant pas la mettre Ça sert à rien du tout Les seules ward Que tu vas mettre dans ces bouches là C'est des pinks Pour enlever la vision Le mec en face Mais sinon ces ward là Ça sert à rien Alors pourquoi ? Parce qu'en face de lane En mid En mid late game Ça peut être intéressant Mais en face de lane Ça sert à rien Parce qu'en gros Ça te cover de rien Et ça cover pas ton équipe Parce que genre Le mec il peut aller Dans votre jungle Il peut te gank par derrière Il peut gank la top lane ici Et de l'autre côté Exactement la même chose Il peut te gank par derrière Il peut rentrer dans votre jungle Et il peut gank la bot lane par derrière Et si la bot lane Et ta top lane Ont mis leur ward Ici Et ici Bah il le voit pas Arrivé et il meurt Et c'est pas forcément De ta faute Mais c'est un peu De ta faute quand même Genre juste parce que Tu prends pas le temps D'aller ward un peu plus deep Tu laisses des possibilités Au jungle en face Donc soit tu mets de la vision Si t'as vraiment pas le temps Que genre t'arrives à push Un petit peu la Oriana Mais pas trop Et que tu veux mettre Une ward sur le côté Elle a le minimum syndical Si tu le mets là Et plus t'as de pression Plus tu l'avances Donc le mieux C'est d'avoir ces ward ici Pour donner l'information Sur tout ça Ou même dans le bush Des corbains je pense Euh Ouais Le problème c'est que Dans le bush des corbains Il faut que tu combines Avec une ward ici Parce que si Si le mec back Et le mec vient comme ça Bah tu le vois pas Tu vois Donc soit Mais Je verrai pas non plus Euh Si 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 tu mets là T'as un peu de vision là Mais De toute façon Tu combines tes ward Avec une pink du même côté Alors moi Moi j'ai mis mes pink Dans ce bush là Mais on va faire la vision Genre safe à 100% Tu pink ici Donc tu l'as bien fait une fois Mais le problème C'est que dans la game T'en as acheté deux pinks Deux ou trois Deux je crois Et c'est pas assez Genre Il faut que t'en achètes En fait il faut que t'en achètes Une à chaque bac Au mid Genre il y a des games Où je vais avoir 7-8 pinks En mid lane Dans mon historique Et c'est pas assez Genre Que tu sois devant ou derrière Des pinks C'est ce qui te permet De supprimer de la vision en face Du coup Créer de la pression Et Simplement Toi ça te donne de la vision aussi Tu vois Donc C'est un outil de pression Genre en fait Faut Tu Faut que tu vois la mid lane Comme un jeu de pression Et les pinks Et les ward Même les ward normal C'est des outils de pression Parce que ça te donne de l'information Et les pinks C'est encore mieux Parce que ça en supprime Au mec en face Donc du coup Ça met de la pression Parce qu'ils sont dans le noir Tu vois Mais globalement Au mid Tu vois Si t'as ça Si t'as ça comme vision Bah déjà tu prends de l'information ici T'es un gankable de ce côté là Parce que genre Tu vois tous les ganks arriver Genre si le mec il passe comme ça Tu le vois S'il vient là Tu le vois S'il va top S'il va bot Vous avez l'information S'il veut te gank En faisant le grand tour Comme ça Tu le vois ici Le seul moyen qu'il te gank C'est s'il fait ça Tu peux pas le voir Donc il perd énormément de temps Et en plus S'il passe comme ça Il va Il se met en danger Parce qu'il est quasiment Sous la tour En étant ici Du coup Si t'arrives à setup Ce genre de vision A chaque fois que tu back T'achètes ta pink Tu Hop Tu viens Tu mets ta pink Tu push ta lane Et quand tu push Tu vas mettre ces ward là Parce que comme je t'ai dit tout à l'heure Je te précise bien Tu vas jamais mettre une ward là Si tu push pas ta lane Genre c'est quand tu dépasses Le milieu ici Donc tu push Et tu viens mettre ta ward ici Donc ensuite T'as cette vision là Du coup tu peux T'es censé En regardant un minimum Ta mini map Ne pas pouvoir te faire gank Par le bot Et si le mec Viens te gank Par le top side Donc comme tu m'as dit Les mecs ils te campent Etc Là t'es un gankable De ce côté là Et si il te gank par là Que ce soit là Ou même derrière Si tu regardes ta map Et que tu le vois arriver Bah t'as simplement à courir là Faire le tour Que ce soit ici Ou comme ça Tu viens sous ta tour Et le mec va juste courir après Il peut pas te rattraper Donc là c'était un nocturne C'est un peu différent Mais globalement C'est ça C'est genre Contre un nocturne Si t'as cette ward là Ca veut dire que T'as l'information Si tu le tides ici Et s'il est en train De faire ces camps là Donc globalement Si tu vois que ces camps là Sont up Et qu'il est pas dessus C'est qu'il est top side Du coup tu te décales Tu te décales du côté de ta vision De toute façon Si tu mets ce genre de ward Sur ta face de lane C'est exactement la même chose Tu la divises en deux Il faut que tu joues ici en fait Genre faut jamais Que tu sois collé là Il faut toujours Que tu joues dans cette zone là Tu vois Dans le carré que j'ai fait Toujours que tu joues du côté de ta vision Sauf exception Par exemple Tu vois le nocturne Qui est en train de faire ses vrais Sur ta ward Comme t'as l'information Tu te décales de l'autre côté Tu joues ici Donc ça c'est pour la vision Après n'hésite surtout pas Donc là par exemple Vous étiez derrière Mettre des pings Genre ici Parce que t'es beaucoup resté Sur la mid De toute façon Avec Zerad T'es quasiment obligé Genre Au mid En mid game Quand vous êtes derrière Ce sera ce genre de pings Que tu vas voir Après si t'arrives Tu peux toujours mettre des pings là Ou voir la river Si t'arrives à en mettre Genre ça Ce sera des bons spots de pings En mid game Qui vont donner de l'information Et qui vont supprimer de l'information Pour les mecs en face Genre tu vois Si t'as une pings ici Qui rentre dans votre jungle Et que vous êtes en train d'attendre Vous pouvez les choper Etc C'est pareil de l'autre côté Et toi Bah genre C'est la même chose Quand t'es devant Quand t'es devant En mid lane Bah ton but C'est de contrôler Ces endroits là Pour pas que les mecs en face Quand je suis blue side Quand je suis blue side Mais de toute façon C'est la même chose de l'autre côté La map c'est un miroir Donc c'est exactement Non mais je sais bien D'accord C'est la même chose Mais contrôler la jungle adverse Ouais voilà c'est ça Genre après Je peux te faire de l'autre côté C'est hop Ouais voilà Mais genre là Comme tu jouais Si vous étiez en avance Tu vois Tu aurais mis des pings ici Genre un moment Tu te fais ulti Par nocturnes Au mid Tu te fais ulti ici Il n'y a plus de T1 Mais les ward que vous avez Genre c'est des ward pas assez avancés En fait Genre Tu vas dans la river Alors que la seule vision que t'as C'est ça et ça Et du coup Bah le nocturnes est ulti d'ici Tu le vois pas Ouais mais Ouais je suis d'accord Mais Mais Si tu veux Si personne dans ma team Mette pression A part le Graves Le Graves a bien mis early J'ai remarqué Il avait toujours la position sur Nocturne Mais après ça T'as Hammer qui se faisait bouffer T'as Graves Qui était un peu absent en mid game Je sais pas si t'as remarqué Et le bot C'était un peu moyen Du coup Il y avait Enfin je me sentais un peu seul A mettre la vision Deep Et j'avais pas forcément envie De prendre le risque Bah Tu sais Au pire Si vraiment A la rigueur T'as peur Et que ta team Ne met pas Ne t'aide pas Genre Rien que mettre des ward Sur la lane Genre ici Ou plus avancés Si la tour est morte Ça te permet d'avoir L'information sur la lane Et genre Voir les déplacements Des mecs Dans leur jungle Ou s'ils vont vers le mid Et ça peut te permettre D'avoir des angles De Q-spell Tu vois Si tu combines ce genre Merde Ce genre de ward Sur la lane Avec des pink ici Genre Si tu veux pas t'avancer Tu te contentes De mettre des pink dans la river Et tu combines avec des ward Sur la lane Bah c'est largement suffisant Si tu considères Que les mecs t'aident pas Pour genre Leur mode Des Q-spell Ou des trade A l'aveugle Tu vois Par exemple Le Draven Il s'avance ici Toi tu te cache derrière Le wall Avec ta pink Tu lui mets E, Z, Q E, R Et tu le touches Il est mort Après Genre Encore une fois Rien ne t'empêche De juste push ta wave Vu qu'il n'y avait plus de T1 Tu viens ici Tu mets une pink Si vraiment t'as peur Tu mets tes pink derrière Et rien ne t'empêche De venir mettre une ward ici Tu vois Un trinket Et pareil de l'autre côté Si t'as ta pink ici Rien ne t'empêche De venir comme ça Sur ta pink Les mecs ils vont pas te voir Tu mets une ward là Genre même si on t'aide pas Ces deux ward là Tu peux les mettre En combinant juste deux ward Tu reviens sur ta lane Tu mets ta ward Que ce soit en venant ici Ou en venant comme ça Ou comme ça Tu mets ta pink Tu push ta lane Après avoir mis ta pink Tu reviens Pour push ta lane Et dès que t'as push ta lane Tu mets une vision Globalement C'est le schéma de vision Que tu vas vouloir faire Dans toutes tes games Et après Tu l'avances Tu l'avances de plus en plus En fonction De la pression Que t'arrives à mettre Sur le mec en face Après bon Si tu considères Que ta team t'aide pas Tu te contentes De les mettre juste là Genre même Une ward là A travers le mur En combinant cette pink là C'est suffisant Voir même là Si t'as peur Plus Un trinket Que tu peux par exemple Mettre sur la lane C'est suffisant Pour avoir un peu de pression Comme ça Tu vois les déplacements Du mec en face de toi Et tu peux Venir au bot Faire des ultis Etc D'accord Contre un nocturne Même avec ton setup De vision pink Sur un site Trinket Traptor On est quasiment forcé De concéder un flash Si on est aperçu De mobile Bah Pas forcément Parce que En gros Si tu Si t'as ça Et que tu joues bien Ici Sur ta face de lane Dès que tu vois L'ultis de nocturne Tu commences à reculer Que ce soit là Ou là Tu commences à reculer Et à la rigueur Tu claques ton summoner défensif Ton heal Là il avait un heal Je pense qu'avec son heal C'était ok Après Ah oui Et j'explique mon heal Au lieu de barrière Vas-y vas-y Dans la draft Enfin dans la salle de pick J'étais first pick Et Enfin j'étais second pick Je pickais juste après Un mec en face Et le mec en face A pick Oriana Ouais Et donc j'avais l'info Du mid en face Mais je voulais pick Oriana aussi Du coup J'avais que Xerath Qui était Qui était fort Contre Oriana Enfin il y en a d'autres Il y a Syndra Qui est pas mauvais Mais Je préférais Xerath Et contre Oriana Je préfère un heal Pour m'éloigner de sa boule Si tu veux Pour éviter l'ulti Je sais pas du coup Non mais T'inquiète Après genre moi J'aurais sûrement pris Barrière plutôt que heal Mais après c'est toi qui vois Donc voilà Globalement c'est le gros problème Enfin parce que là Bon cette game là T'as réussi à avoir Un bon early game Mais En fait Tu meurs trop Parce que tu mets pas assez de ward Genre globalement Ta première ward Tu la mets à 6 minutes Parce que Bon après Graves était dans la jungle Donc il donnait de l'information Sur Nocturne Mais à moins T'as plus d'informations Pendant 30 secondes Sur Nocturne Il était là Il était là Et toi t'étais là En train de push Mais il fightait Au bush corner je crois Ouais enfin Avant qu'il aille au bush corner Il est passé là Ouais j'avoue Donc Enfin S'il avait un peu plus regardé Il vient là Enfin il te fait claquer un flash Juste parce que T'as pas de ward Tu vois Parce que Si Si tu plushes comme ça Enfin Si tu dépasses Le milieu de la ligne Mais que t'es ici Parce que t'as mis ta ward ici Juste avant Bah s'il vient comme ça Tu le vois arriver Et t'as juste T'es barré comme ça Et tu claques rien Voilà Donc je pense Le gros problème C'est la vision de jeu Vision de jeu Et setup de vision Dans l'ensemble Ok Ok ça va Donc focus toi sur ça Après bon Mécaniquement ça allait T'arrives à focus à peu près La backlane Et que t'es sort Après ça reste du skill shot Donc si les mecs en face D'autres c'est un peu plus compliqué Ça n'est pas trop mal sorti Mais ça va faire bien faire ça Tu vois c'est typiquement La Oriana Elle est nulle à chier Moi j'ai pas été exceptionnel Enfin j'ai pas été bon Bon tu vois Mais putain La Oriana Elle était nulle à chier Elle finit en Je sais pas combien 12-4 Tout comme ça Ouais mais elle mettait plus de ward Elle finit en 13-4 Ouais Elle mettait plus de ward Que toi Et puis Bah en fait Après elle avait Elle avait aussi genre Léona qui était Un peu plus tankée Du coup elle pouvait se mettre derrière C'est pour ça que genre Pique des Des matchs contrôles Contre des matchs contrôles Si t'as team Prend pas une compo Avec de la frontline C'est un peu compliqué quoi Ouais voilà On avait pas de frontline Et Tu sais souvent Quand je suis Xderat J'ai tendance à essayer De poc avant Avant teamfight Et Et du coup Si on a pas De frontline Bah C'est compliqué Parce que Après c'est à toi De faire en fonction De la compo que t'as aussi Ouais C'est pas forcément Que de la faute des autres Parce qu'ils ont pique Non non Mais pourtant Je suis pas du Je suis pas du tout En mode En mode C'est la faute De mes mates Tu vois D'habitude Mais Mais là c'était compliqué Ok ça marche Bon du coup Ouais focus toi Sur ce que je t'ai dit Si t'as des questions Je peux te laisser 5-10 minutes Sinon Bah sinon On en reste là Et puis Non non C'était clair Ok ça marche Merci Merci pour ta pédagogie Pas de soucis Je pense Ouais je pense T'as ta place Dans les Dans les Top streamers Français Bientôt T'inquiète pas Merci T'inquiète pas Et du coup Bonne journée à toi Salut Merci salut T'inquiète pas 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 Sous-titrage ST' 501